Nous arrivons maintenant à une question de monsieur Olivier Odibertoin à madame la ministre des Affaires sociales. Merci madame la présidente, bonjour madame la ministre. Madame la ministre, par un arrêté en date du 26 novembre 2014, l'agence régionale de santé Provençal-Pôte-Côte d'Azur avait autorisé le transfert interdépartemental d'une officine pharmaceutique sur la commune de Régus dans la 8e circonscription du Var. Suite à un recours, la ministre a annulé cet arrêté le 25 mars 2015, argant que la population légale 2011 de la commune de Régus était de 2244 habitants et ne respectait donc pas les critères démographiques qui s'appliquent à l'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune, à savoir 2500 habitants. Or, depuis 2011, la date du dernier recensement, la population de cette commune a progressé, l'autorité administrative doit tenir compte de cette évolution récente qui se reflète notamment dans la hausse du nombre de permis de construire qui ont été délivrés dans cette commune depuis 2011, 153 permis de construire, permettant de prendre en compte une population supplémentaire de 352 habitants, dépassant ainsi le quota requis de 2500 habitants. Par ailleurs, selon une instruction ministérielle du 2 juin dernier, doit être également pris en compte, dans les critères d'ouverture d'une nouvelle officine, le caractère optimal de la réponse aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil. Ancrée dans la ruralité, ayant près de 40% de sa population âgée de plus de 60 ans et éloignée de 9 km de la pharmacie la plus proche, Régus est situé dans un espace de soins de proximité considéré comme fragile dans le schéma régional d'organisation des soins de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le diagnostic territorial de l'accès à l'officine réalisé par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur en juin 2014. Au vu de ces éléments et des nouvelles instructions ministérielles, je vous demande, Madame la Ministre, de bien vouloir m'indiquer si Régus pourrait désormais se voir autoriser le transfert d'une pharmacie sur sa commune. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Secrétaire d'Etat, Pascale Boitard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, aujourd'hui la France se caractérise par un réseau d'officines dense qui n'a pas d'équivalent chez nos voisins pays européens. La construction de notre réseau d'officines est assise sur des règles relatives à l'installation, au transfert et à la cession des pharmacies dont le seul objectif est de garantir à nos concitoyens un accès aux médicaments à tout endroit de notre territoire. Pour autant, des disparités existent notamment entre les zones urbanisées marquées par une surdensité officinale et des zones rurales où, à court ou moyen terme, des territoires fragilisés pourraient apparaître. Pour mieux prendre en compte les spécificités des territoires fragiles, une habilitation visant à simplifier, adapter par voie d'ordonnance, les règles régissant l'implantation des pharmacies figurent au sein du projet de loi de modernisation de notre système de santé. Les règles actuelles soumettent l'ouverture d'une officine dans une commune à des critères démographiques qui correspondent à des seuils de population à desservir. L'installation d'une première pharmacie n'est ainsi possible que si la commune d'accueil comporte au moins 2500 habitants. L'instruction du 2 juin 2015 que vous évoquiez ne modifie pas le cadre juridique en vigueur mais a pour objet de rappeler et clarifier le cadre applicable aux autorisations d'installation de pharmacies. La règle du quota prévu par la loi et qui a été appliquée à la commune de Réguse y est à cet égard rappelée. Dans ce dossier, la population légale de la commune n'atteignait pas le quota prévu par la loi au moment de la décision prise par l'ARS. C'est pourquoi, saisie d'un recours hiérarchique contre cette décision et après instruction du dossier par ses services, la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes a été contrainte d'annuler l'autorisation qui n'était pas conforme au cadre légal applicable. Merci Madame. Monsieur Odibertouin. Madame la ministre, vous rappelez la règle mais vous omettez, pardonnez-moi, dans votre réponse les éléments que j'évoquais, à savoir vous indiquez que la population de la commune n'attient pas les 2500 habitants mais il s'agit d'un recensement de 2011. Or, vous n'avez pas mentionné dans la réponse que vous venez de me faire l'évolution notamment tenant compte des permis de construire et également des instructions ministérielles sur le caractère optimal de la réponse aux besoins en médicaments. Donc le problème reste entier et malheureusement le gouvernement ne répond pas à la question que je posais ce matin creusant en cela le fossé existant avec ce qu'on appelle les déserts médicaux particulièrement dans la ruralité. La ruralité gronde, Madame la ministre et j'espère que vous aurez l'occasion d'entendre ces cris qui viennent des campagnes et en tous les cas des personnes âgées qui n'ont pas un accès aussi aisé aux médicaments que lorsque l'on est dans une grande ville. Merci Madame la ministre. Merci. La séance est suspendue pour quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada